Je vous retrouve sur Total Warhammer 2 Ce soir nous sommes partis sur la nouvelle campagne du DLC, donc après avoir fait Taureau Tête Enfer en FLC je me suis dit que je vais partir sur Monsieur Taurox, ce Brasse-Boule, donc le taureau des reins pour les anglophobes et les francophiles ou l'inverse du coup on est parti allez, on va voir ce qui nous attend avec la campagne du Vortex de Taurox, donc la tribu de corne rouille avec Taurox le sabre des reins ou Taurox The Brasse-Boule in English au passage, encore merci à Creative Assembly de m'avoir donné l'opportunité de vous streamer cette première partie de campagne en avant donc thanks to Creative Assembly for this opportunity thanks a lot donc on est parti avec Taurox donc on est parti en Vortex-TDTD comme je le disais on part avec la Black Coast sur la Black Coast donc la Côte Noire pour démarrer donc on est à Nagaronde on doit être près de je crois que c'est comment elle s'appelle Morati je crois et peut-être pas loin aussi des elfes d'Adytanar qui sait je me souviens plus de la personne je crois qu'ils sont un peu plus honneurs mais on est pas loin de Morati ça c'est sûr alors Tribu de corneau rouge avec Taurox déchaînement maintenir les dents des batailles victorieuses successives donne des récompenses et des bonus à Taurox le coup en effroi est réduit pour tous les Minotaurs Minotaurs à bouclier Minotaurs à armes longs de 25% vu que c'est un jeu un Seigneur Minotaurs c'est cohérent jusque là Effet du Seigneur Taurox laisse les effets de rivière de sang dans les régions suite aux batailles victorieuses ça se crume jusqu'à 3 fois la force des Minotaurs est augmentée de 10% pour toutes les unités dans l'armée de Taurox et une capacité spéciale appelée bête sanguine qu'on découvrira tout à l'heure donc le rework des hommes bêtes ici avec les fameuses pierres des herdes et des soldes de sang élever des pierres de herde dans les colonies pour créer des soldes de sang ravagées améliorant directement votre roi de guerrer au nom des dieux des ténèbres l'effroi se remporte en remplissant des batailles des objectifs qu'on peut dépenser pour augmenter les capacités des unités des héros profiter des Seigneurs légendaires et ou obtenir deux améliorations sur une liste d'unités agressives constituées de bêtes et moins rapides donc notre unité de départ avec Taurox 100+, sont le Minotaure à bouclier le Gorgon qui est l'une des nouvelles créatures du DLC donc une créature perserveur anti-large et terrifiante et le déploiement de l'avant-garde et l'herbe bon ça c'est du classique campagne TAD et TD c'est parti mon Kiki et c'est parti les cieux de Nogaroth saignent les dieux des ténèbres sont satisfaits Taurox le seigneur Minotaure des Rhin a semé la destruction en leur nom mais la bête sanglante n'est pas rassasée les puissances de la ruine lui apparaissent en vision remettant de grandes récompenses contre d'autres massacres Taurox doit se frayer un chemin jusqu'au coeur des ténèbres où se trouve la plus sinistre des pierres des Hades puis à l'issue d'un rituel immonde il déclenchera une ère sanglante sur ce monde mortel depuis des millénaires les hommes lézards combattent les forces du chaos mais peu ont éliminé autant de démons qu'Oxyhotla l'assassin d'élite un signe céleste annonce des temps plus sombres que jamais les originelles se tombent alors de nouveau vers leurs champions depuis les ombres Oxyhotle répond à l'appel il a vu de ses propres yeux la véritable nature la véritable horreur du chaos il doit agir vite avant qu'il ne soit trop tard que la chasse commence le taureau des reins et l'assassin silencieux se dirige vers le coeur des ténèbres là le destin du monde s'y jouera et bien on va avoir du challenge dans cette campagne à mon avis notre taureau des reins qui est bien déchaîné et bien en forme il va devoir les casser des bouches si j'ai bien compris le délire ça promet j'ai juste vérifié un truc juste un petit instant donc là on va devoir apparemment se rendre dans un endroit nommé le coeur des ténèbres S'il est privé ici il saut raté un truc de tout à la société et l'assassin il va alors 3 5 6 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Donc en gros là on a une capacité comme les rois d'étendre ce que j'avais compris Donc ça va coûter des points d'effroi pour augmenter Et à mon avis le coup va influer aussi tôt ou tard Donc là on a des seigneurs héros Donc on peut avoir apparemment les seigneurs héros du 1 et de la campagne de base sur le délisé Ce qui est plutôt cool Donc Kaze Rackleborn, Malagama et Présage et Morcure, L'Enfant de l'Homme On peut aussi augmenter la capacité des chefs en bête, des chefs mino ou des chamanes brés Au niveau des améliorations ça va être pour les fameuses pires de HAL contre les IG Aussi pour les améliorations dans l'armée, tout ça Enfin pour l'armée et la faction en général Et les objets, des bannières, des objets Mais vous pouvez les acquérir Des armures, des amulets, des bâtons Tuez l'ennemi, racer l'ordre de meurtre sur une pierre de hard pour les maîtres des ténèbres Au début de votre tour, 60 pierres des ténèbres On gagnera 250 défrois, autorité tribale Et 5000 de faveur Capturer et couper une colonie, la partant de façon claire, 40 Alors nos objectifs sont les suivants En vortex, avoir 500 marques de la ruine D'accord, donc c'est ça la fameuse chose Ouais Remporter la bataille sur le cœur des ténèbres Et détruire la faction des fantômes de Parwax Donc la faction d'Oxiotol Qui est notre principal opposant dans cette campagne Bah je pense que c'est tout ce que je vous dis On est parti, ça y est, salut Youtube, salut tout le monde Bon, ça durera un peu plus longtemps mais c'est pas grave Donc on est parti pour cette campagne pour la première partie Donc on a un chamane de bré ici Donc on va le mettre dans l'armée Alors le haut de la martyage, qu'est-ce qu'on a ? Deux sombreux Oh en vrai il est à bien la pierre là, je pense que c'est pas mauvais Pour démarrer Donc là c'est pas fou, ouais Je pense qu'en fait dans les capitales c'est pas déconnant quoi Bon, on va déjà essayer d'aller là Il est temps de voir monsieur Thorax en a sur un Il est en armure, perd sa armure et expert en mêlée Bête sanglant, provoque des dégâts par le feu Et je casse contre les armures à une seule unité Donc contre une unité de lancée, il est en servi, pouf Appuie Et là c'est un lanceur de sort qui lance quoi ? Furore primitive et régression C'est pas mal tout ça, c'est pas mal Alors 115 de portée ici, 125 là, ok Let's go avec Thorax Ouh ça c'est une bataille chiante Pourquoi ? J'aime bien mes champs de bataille Ils sont toujours bien choisis Alors qu'est-ce qu'on a de beau Ranald est avec vous ? Bah c'est bien On va gagner des ventes mages Alors j'ai juste vérifié un truc au niveau des options J'ai juste augmenté un petit peu de sang Vous me direz ce que vous en pensez Alors Je vais envoyer juste Thorax tout seul au début Pour voir ce que ça donne Des affrelances Des sombres traits qui sont planqués Avec mes RP je vais tenter un contournement Le gorgon El famoso Oh il a l'air bien bien vénère Vas-y Allez mon grand Vas-y Oh Il rigole pour lui On va éviter d'avoir trop de pertes Evidemment pour cette première bataille Avec les hommes Ça va être important Essayer de bien aménager Nos troupes Putain Il a une de ces démarches de bodybuilder C'est un truc de dingue quoi Votre seigneur se fait attaquer Bah je sais Les elfes ils ont pas bougé Ils se sont dit On va l'attendre ce gros lard Allez viens Bon Il y a un injustice de moi Voilà Allez let's go Ils ont engagé Torox C'est bien pour nous Nous les RP On va les envoyer par là On va flanquer comme ça Pour le moment là J'ai perdu J'ai un peu ma micro J'ai remis les RP Je disais un petit peu D'essai sur le côté Allez Il est temps que les minots A bouclier rentrent dans le tas C'est un carnage 39 kills ici Oh là là Ça commence à tomber de partout Très bien Ça tombe vite Ouais c'est bien Les archers Les sombretés Bon ils l'emportent légèrement Mais c'est léger Léger quoi Là avec la masse De hunger Qui se débarque C'est pas C'était mon Torox Et le minot Ça fait le café Il y a juste le corps rouge Je le laisse en arrière J'ai pas envie de le perdre Regardez moi ce carnage Et là t'as encore Des sombres traits Qui se barrent Bon j'ai perdu Camino Pour 103 kills C'est correct Torox en a fait une soixantaine C'est plutôt pas mal Voilà Comme ça les hunger arrivent Torox il va s'occuper De ces affreux Lens qui reviennent Ouh là ça va commencer A taper pour eux Parce que là Il y a du monde Entre l'herpie Les hunger Alors je sais pas C'est quoi le pire pour eux Ils ont des bonnes stats Les hunger Niveau vitesse A lâche Et voilà C'est une victoire Tranquille Donc là Les minots ont fait le boulot Torox avec Les harpies ont été efficaces Ce sont souvent sous côté Les harpies Perso je les utilise Très très rarement Surtout que les elfes noirs Comme vous en avez la possibilité Vos victimes Vos victimes gisant sur le champ de bataille Un nouveau déchaînement commence Continuez à massacrer vos ennemis Monstres de bronze Et votre force augmentera dans le même élan Maintenant que vous avez arrosé le sol du sang Alors Partons On va éroger une pierre d'air d'ici je pense Ça y est Les sols de sang vont commencer Créer la dérastation nécessaire sur le sol de sang Pour avoir des ritueux de la ruine Au début de votre tour Enregistrez deux sangs d'effroi Défi terminé Tribu de corne rouge Grâce à la montée des deuxièmes Le rocher météorique à partir du caléard Dont est détaillé Est autrefois tombé dans ce monde Et c'est grâce à cette volonté Que vous en avez régé une Alors non Accédez à la fenêtre Des épreuves Afin de ce soir Votre récompense Pour avoir terminé l'épreuve Souffrance des sang-cornes Souffrance des sang-cornes C'est celle-là D'accord Alors je vois qu'il y a Différentes Succès ici Alors Souffrance des sang-cornes Attaque plus 3 Pour les arts de hunger Et de l'ancien hunger Et commandant plus 4 Pour les deux Ok Ça ça va être bien aussi La puissance des armes Ça peut être pas mal De le rusher tout de suite Bon On va déjà faire ça Apparemment on peut avoir Des pierres Alors On va regarder un peu Qu'est-ce qui peut être pas mal Celle-là Je l'aime bien Les vents de maladie Et tout Ça donne des faibles chances A mes adversaires D'avoir une peste Sur leur tête Il y a aussi ça Avec les vents de magie Et aussi ça rajoute Des garnisons Et ça c'est cool On va voir la garnison Niveau 1 ici Et c'est pas dégueulasse Tout ça Deux arts de gore Deux arts d'un gore Bouclier à la hache Deux l'ancien gore classique Deux pierres d'un gore de base Deux centicamp gore Et deux harpies Ce qui est pas mauvais du tout Pour démarrer Vous me direz Alors ce que je pense faire C'est partir sur Les duels chamaniques Ça va rajouter des harpies Un chaman de bray surtout En défense C'est pas dégueulasse Deux rocs sers en deux Félicitations Sabot de géant Plus d'us de portée de campagne Je regarde un petit peu Je pense qu'avec lui Je vais partir sur Apothicaires de la ruine Enfin sur ruine Avec les temps de siège réduit Et Apothicaires sombre Pour augmenter le taux de reconstitution C'est moins 30% d'usure Mais 6% en constitution Tu le prends quoi Et je vais partir aussi avec lui Sur les chances d'embuscade Comme ça on aura tout de suite ça Et on sera bien Il y a des bons 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 bonus Tout ça Capacité plus un point gorgon C'est toujours utile Et Thaurox Une fois qu'il aura ça Le favori du trône de corne Parce qu'apparemment Il sera un favori du trône de corne Je viens de l'apprendre sous vos yeux Si on met deux points de capacité Ici Il y a tout de suite La vitesse démoniaque Et après il y a ça Avec les minots Vous en faites une armée Full minots Vous êtes peinard Alors on a un autre niveau 2 Je pense que c'est le chaman de bray On va lui mettre Régression améliorée Je vais partir sur des piques Pour augmenter les points des froids par tour 20 points des froids c'est pas mal Pour le moment je ne peux pas redémarrer Pour se faire des bâtiments suivants Offre charonne Fosse à baston Deux chamaniques Accumuler des marques de ruines Vous offrirai la joie vers la grandeur Et permettra de suivre la progression globale de la tribu Plus le monde subit votre colère implacable Plus vous obtiendrez de marques Et améliorerez votre force Je vais me mettre en mode campement caché Je vais partir sur quoi ? Un deuxième hangar Et des lancers hangars de base Ce ne sera pas de refus Ah il y a une autre harde d'hommes bêtes ici Alors on nous met en recherche Je vais partir sur Alors j'hésite entre fléaux du monde Qui me tente bien effectivement Puis puissance contre des armes Contre 10% contre l'ENA OF, elfes, silents, elfes noirs Et hommes dans toutes les armées C'est intéressant Vitesse 5% pour toutes les unités Pourquoi pas aussi Allez On va partir sur fléaux du monde d'abord Plus de puissance des armes Mieux c'est bien sûr Je vais partir aussi sur un toutou On essaie de se construire une bonne armée d'entrée de jeu Comme ça on pourra se mettre bien Ah lui il a déjà rangé un truc Ça c'est pas cool Vous avez épuisé toutes les possibilités de destruction sur ces sols Vous avez perdu de l'élan Non 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 Attends toi Parce que lui il a le traître Déjà il a le bousille Il m'a bien mis dans l'embarras ce petit Vas-y ramène toi Ah il est passé aussi en mode sortie des bêtes celui-là On va marquer autant les roues chef Minotaur Ce sera toujours utile Bon on va compléter le rituel On verra ce qui nous attend Je vais me mettre ici En mode embuscade Votre déchaînement est terminé bête sanglante On va voir Au travail Monseigneur Les marques de ruines s'accumulent sur votre pierre des hardes L'heure du rituel approche L'effroi des habitants de cette terre ravivent vos maîtres des ténèbres Ils vous récompenseront Alors on va faire un petit air Plus les colonies vaincues sur un sol de sang sont fortes Plus les récompenses sont importantes Plus les colonies vaincues sur un sol de sang sont fortes Ah ok ça c'est bon à savoir Le maître d'épée sur lui Hop Paf Comme ça moi derrière je recrute Ah je ne peux plus recruter J'essaie d'aller chercher l'enclume de vol tiens Toutes les unités Tendance bestial Allez On a bateau pour détourer Clark 40 C'est parti Voilà donc là on est en train d'accueillir de l'élan On va lui rajouter encore de la reconstitution Ensuite là on va faire quoi Ça c'est bien aussi Et lui on va le buffer On va en faire un tueur Je vais lui renforcer quand même un peu sa défense en mêlée Il faut qu'il tanque quoi C'est un chef minot C'est pas un amateur On va juste fouiller l'héroïne par curiosité Oh pif Là on récupère une amulette d'opale Plus 3% de point de vie Sur le chaman J'ai envie de dire C'est pas déconnant Puisque c'est l'élément entre guillemets Le plus faible de notre groupe On va juste embarquer les 3 là Et après direction à Claire Caron Je rencontre juste pour mon armée complète Ok On va pouvoir recruter ça aussi Ça va être important On a un autre chaman qui a encore pris un rang On va lui mettre quoi Des nuées venimeuses Ça peut être pas mal effectivement Je vais utiliser mes points de momentum là Pour essayer d'aller les chercher On a un grand déclare caron Ils sont en guerre Ok Ils sont combien ? Ils sont 14 Il y a beaucoup de monde Alors il y a lui Il y a quelques lanciers en réserve J'ai une armée assez mobile Il n'a pas de trucs large Malheureusement J'ai quand même le chef Mino Qui est là Qui a envie de découper Et j'ai mon chaman Qui lance des sorts Donc ça va avoir son utilité Salut Momon Comment vas-tu la vie ? On a de la magie à gogo C'est bien Alors On va envoyer Thaurox là-dedans On va ensuite envoyer Nos pillards un gore Comme ça Les toutous On va essayer d'aller chercher Leur tireur Là je vais devoir faire Entre eux aussi Le gorgon en mêlée Je vais essayer d'aller chercher Leur despote là Ils sont en train de bouger Donc ça m'arrange C'est bien C'est bien qu'il faut que Thaurox C'est ça que je demande J'ai essayé d'aller tout Et de chercher le despote Ouh Ouh Là-bas il y a eu un beau truc Ouh le moral Là il a pris un coup C'est bien C'est bien Il se casse On se replie Et nous derrière Hop On va faire Un petit sort Tranquilou Bonne nuit Ici Allez Hop C'est toujours ça De pris Donc là Tous nos tireurs Je les concentré Ici C'est quoi ça On va venir là On va appuyer ici On va revenir là Le gorgon Il y a l'air de faire Son office Mais pourquoi les archers Ne tirent quoi Les gars Tire là-dessus Allez Noir Pile à ses goudes Les toutous Là On va les reculer En plus on combat Dans une forêt Donc ça aide pas non plus On va essayer de refaire Une petite contrecharge Ici Pour appuyer le flanc Voilà On va essayer De les envelopper La balle gorgon A réussi à s'en tirer Ou mes minons Ils prennent cher Bah c'est les affronances Tu me diras Je vais remettre Une petite nuée Ici Donc là c'est bien Ça commence à craquer De ce côté là On va poursuivre Vous deux Vous allez Toi tu vas redescendre là Toi tu vas remonter là Faut pas que je perde Les minons Faut pas que je perde Les minons Revenez là vous Allez On va essayer De faire un petit nettoyage Ici Ça calme Le chaman Je vais lui dire Calmer Ici Donc notre gorgon Qui fait le boulot Bon c'est bien Ça commence Ça commence à faire Son office Là ça crêpe De partout Ouais ouais Moi je trouve ça aussi Sympa Ça permet aussi Avoir aux embêtes Un camp de base Et d'être trop harcelé Je vais revenir Avec mes herpilles Là Ici c'est bon Là ça coule Mes minots Je vais les dégager Parce qu'ils vont prendre Trop cher sinon Je vais remettre Un petit truc là Voilà Ça commence à être pas mal Je vais dire Aux survivants minots De venir là Ici là Les toutous Ils font du boulot Dans le dos C'est cool ça Donc les chiens de guerre Vous allez revenir ici Vous deux Vous allez me tirer Là dedans Bon c'est bien Ça commence à craquer De partout Et là ça y est Ça va craquer De partout Regardez Le moral s'effondre Hop Voilà On la ramène moins D'un coup Torox il en vit encore Laissez-le-moi Laissez-le-moi Laisse-le-moi Laisse-le-moi Corbon a fait 88 kills Quand même On passe une victoire De la pièce A une victoire de justesse Ce qui est plutôt bien Voilà Encore une colonie Qui tombe On a une autre pierre d'éclat On pourrait tenter D'aller la placer À Clarkaronde C'est vrai que c'est tentant Voilà On se reconstitue Tau roxérant 5 Apothicerson Pour augmenter encore Un peu le taux de reconstitution Ici On a pris des pertes Alors Est-ce que je te vois Je vais peut-être Commencer à débloquer Des unités Je vais débloquer Des lance-hungers À bouclier Des hard hunger Ok Ça vient d'augmenter Donc là On est plutôt pas mal Je vais partir Sur des chiens poison Aussi Ça peut avoir son utilité Et quelques harpies Supplémentaires En termes d'amélioration Amélioration des pierres Au niveau 2 Tout de suite Je dis oui Alors Là ça va être augmenté Au niveau Après Je vais partir Sur les centigords D'entrée de jeu Je vais partir 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 voilà on va mettre la halle de la matriarche au niveau 2 et ensuite on partira pour clarkarand on va je pense qu'on va peut-être ériger une nouvelle pierre je sais pas non on va raser clarkarand on va faire notre petit chemin l'arde a été tombé de tuer comme ça putain de rox les haches réuniques implante un héros ouais ok un charman bray c'est fait dieu 2000 ennemis au combat bah ça ça va être fait aussi alors en vrai je vais pas m'emmerder est-ce que je perds les minots non ça va raser et avancer avec les hommes bêtes je vais éviter de jouer de la stupidité mais il ne faut pas aller sous l'esprit ce sont des guerres différences tout adversaire qui ose leur marier ça c'est un autre c'est un peu de relation C'est parti ! D'accord Bon on va l'achever comme on va la faire comme ça on va achever les elfes noirs ici Bonsoir Codan, comment vas-tu ? Bienvenue sur la compadre de Taurox Vortex TD TD On joue le monstre au sabot d'airain, un des favoris de cornes apparemment Là l'idée ça va être de rentrer dans le tas On va pas se poser de questions la finesse avec ce gars, ce monstre d'acier Regardez moi ce char d'assaut, attaque enflammée de base s'il vous plait La seule faiblesse c'est son coup là, vous voyez, la grosse cicatrice dégolasse On a le gorgon qui est là et qui a fait le boulot depuis le début On poutre de l'elfe noir et là Malekith vient de nous déclarer la guerre Et sa coalition de pantins on va essayer de se les faire Allez, let's go ! J'ai mes zones gores qui vont traverser Allez les zones gores on bouffe J'ai essayé d'entrer dans le tas avec les minots ici Le gorgon va rentrer là J'envoie chef minot ici Les toutous Alors là On va essayer de faire faire un peu les sombres traits à bouclier Même si je sens que ça va être compliqué Attention, sors de là, sors de là Ça va Justement, avec les... On va isoler un petit peu le corps principal Allez, rentrez de moi dans le tas Oh là là Oh là là C'est la limite on va dire qu'on a dû... Chaud la charte du chef Oh ! Ça va vite se régler ça Voilà Là ça vole, là bas ça vole J'essaie d'aller chercher la sorcière tout de suite Pour lui dire qu'elle me casse de la magie encore J'ai encore un toutou de réserve tu vois Allez, cassez-vous Entrez chez vous les pégus et le feu noir Ici c'est la zone de chasse des hommes bêtes Notre gorgon il est en train de cartonner aussi C'est tout Ouais Le pire c'est que j'ai les chiens de base Seulement si j'avais les chiens à poison Ça sera encore plus meurtrier La sorcière est coincée, tiens donc J'ai une idée, j'ai tenté de la tuer avec Thorax Et je vais l'affaiblir avec le sort régression Qui va mettre moins de vitesse de charge Moins d'attaque en main, moins de vitesse Allez, casse toi la sorcière On va rejoindre Kane, celui là de ma part Voilà Le seigneur ennemi est mort Dernier D'autres amateurs ? Oh attends, on va se faire un petit peu un petit carnage là S'ils veulent bien J'ai pas sûr qu'ils ont un skin spécial Oh Eh dedo Après c'était une héros Une générale standard Kodane Donc du coup elle reviendra pas Et puis bon là Avec ces cas d'après Taurox et des toutous Allez Je pense que les chiens au début c'est pas mal En terme de vitesse Après peut-être coupler deux chiens normaux Et deux chiens à poison Ça peut être une option viable je trouve Qui est rasé Paf ! Le clan Caron vient de tomber Il faut 10% Et pour le moment je ne peux pas reset Dommage J'ai un peu du mal encore avec ça au début Mais ça va venir Oh ! Des gores à bouclier Déjà les chiens on va les merde Je les fusionner entre eux Hop ! On récupère un Je peux avoir un char à rasorgore Des sentigores Au moment les sentigores Quoique je me tâte en vrai mais Admettons Je prends les deux là ça c'est sûr Les deux gores à bouclier de base Les deux archers je les garde Le lancier c'est oui Il me reste deux slots Et je prends les deux sentigores Arme lourde Et sentigores de base Il me faudra deux tours Je vais déjà prendre ça Alors on va partir sur Résistance maudite La reconstitution plus 30 pour les seigneurs Et récupération blessure moins 1 Je dis oui On va vite chercher l'attaque éclair On ne va pas se poser de questions là-dessus Donc Je vais prendre aussi La fosse enflammée du chaman Ce qui va augmenter Les vents de magie de 10 Et recruter différents chaman Selon les domaines Donc on a l'ombre Sauvage La bête Et la mort Pour ce que je viens d'en tester Mitrondir La réponse c'est oui C'est très agréable Chien rasorgore à poison Je prends Et hop Nuit venimeuse à fond avec notre chaman Je dis oui Tiens d'ailleurs on parle de chaman Tiens on va renommer des gens quoi Tiens Conan Oh j'ai une idée Alors Codade je ne me trompe pas C'était le nom du minot de base Allez hop Bienvenue dans la team Euh On va partir sur quoi maintenant Avec notre minot Charge dévastatrice bien sûr Ca peut faire un bon boulot de démolition avec Thorox Tiens bizarrement je vais foutre Tiens Alors Brainer je vais le garder Mitrondir Voilà Ah oui j'ai encore un titan Bon il n'est pas encore Il n'a pas d'équipement Pour l'instant Mais euh Quoi que l'équipement je Héhé Et ça c'est bien pour un chef minot Police des ombres Armure plus 5 Résistance au projectile plus 13 C'est pas mal du tout Il tue un fanatique de base Qui donne de la corruption Voilà Donc on va se mettre en camp Et je crois qu'on va remonter Tranquillement Jusque Nagaroth Qu'est ce qu'il veut lui Ah c'est les snitches aussi D'accord bon bah Ok Mais bon On va le laisser faire Alors par contre il me faut La pierre Alors Ça donne rajouter quoi Une manticorps sauvage Et deux l'effroi supplémentaires Allez je dis oui pour ça Ah il y a Nagaroth Qui est en train de confédérer Tour de bras Encore un rang pour Torox Bah Attaque éclair Hack greffe Ouais J'ai tenté d'aller chercher un greffe Si il n'y a personne J'ai tenté d'aller chercher un greffe Si il n'y a personne En vrai les gores ils ont 28 27 Est-ce que je l'attente ? Parce que là j'ai combien d'unités qui ne peuvent pas intervenir ? J'ai tous mes sentis gores Il n'y a qu'eux qui pourraient intervenir Torox Je ne sais même pas s'il peut monter sur les murs Je ne crois pas On va la prendre comme ça déjà Voilà Allez deux mille et demi paf On peut déjà faire la bataille pour les haches uniques Ok C'est costaud tout ça Déjà les ombres Il va nous faire des trucs anti-infanterie Ouais Ils ont des bons trucs Matriarche anti-infanterie D'accord Alors pour le moment je ne peux pas débloquer plus de trucs Ah bah non il n'a pas de points je suis bête C'est qui qui a pris des points ? C'est moi C'est mi-30 Alors qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Evasion Et Kodane Kodane On va continuer de buffer ta charge Plus tu chargeras mieux ce sera Voilà Après les toutoupiers on les remplace hein On part sur quoi admettons ? L'autre centigre on le prend Et les deux chiens à poison aller Peut-être que je vais juste dégager le lancier à moucher là Pour un autre Pour un autre Je pourrais monter ma horde au niveau 3 tu me diras Allez Plus vite la horde monte mieux c'est Il est elle Ouh C'est pas prudent ça madame de se balader tout seul de nos jours Si l'un tombe ça ça me plait bien Alors qu'est-ce qu'on a en face ? Encore une sorcière Il faudrait que j'arrive à me faire des marques ou quoi ? Je pourrais prendre un niveau de déchets noir alors qu'est-ce qu'on peut avoir ? J'hésite entre celle-là entre les 5% de résistance ultime et 50 défroits Et ça c'est pas dégueulasse non plus Et bon il faut encore des marques de déchaînement requises On va lui casser sa bouche à celle-là J'ai hanté d'été des codans Et une embuscade en plus Ah bah c'est parti Il y a un succès estime qui m'échappe depuis un peu trop longtemps C'est de faire les 5 batailles en campagne quoi J'ai jamais réussi à le choper ce succès mais là je vais le choper Si je peux le choper sur cette campagne là ce serait l'idéal On va surveiller l'heure juste pour voir Ok à 22h20 il y a le tirage de hausser pour ceux qui s'avaient participé Donc on a de la frelance Donc la frelance on va les occuper avec les gore Les centigores ils vont chercher les tireurs Alors on va regarder un petit peu comment se présente leur armée Alors les affreux alors de ce que je vois ici on a la sorcière ouais Alors pour commencer tous les tireurs et Hop voilà Vous trois Vous allez me débouler sur la folle Les minots Et les chiens en poison on va les mettre en réserve Oh les tireurs sur cette pente j'ai envie de dire pourquoi pas tiens Et derrière qu'est ce qu'on aurait en réserve on aurait le gorgon Et les deux lanciers ouais allez Ce succès va résister il a du lire asterix pour t'échapper ouais c'est ça mon Alors vous trois là dessus Alors toi 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 Voilà Voilà Le gorgon ici Les lanciers vous allez m'occuper de ça Bon la sorcière elle fait son boulot mais pas pour longtemps Voilà Ça déboule ça déboule mais bon Je pense en avoir marre des sorcières moi Hop Allez 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 Here we go here we go là En plus ça a été en marche forcée cette sorcière donc Ce qui n'était pas très malin Oh punaise les corsaires ils n'ont rien compris Bon après je joue aussi sur le moral et la peur Comme j'ai l'attaque éclair bah ça descend vite En fait avec les hommes bêtes il faut compter sur votre vitesse de frappe Moi c'est ce que j'ai retenu Regardez-moi ça Les centigres armes, le carnage qu'ils font quoi Oh ce découpage quoi En fait avec les hommes bêtes il faut vite y aller sinon vous êtes cuit quoi Bon bah Kodan t'as fait une petite dizaine de kills c'est pas mal Après les archers bon pour le moment je vais les garder après je sais pas ce que je vais en faire mais bon Et mes chiens étaient en réserve hein Allez juste pour le lol on les sort Ouah 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 Bon ça y est t'as amélioré un peu ton score Kodan 13 bien sûr Oh la la mais Harpy par contre mon 10, oh non il y a un peu de tout Par contre j'ai pas compris la déclaration éclair du clan Rictus là mais bon On gagne un peu d'argent pour l'arche bestiale 500, allez on embarque ses 500 quand même Une nouvelle Votre déchaînement a atteint de nouveaux sommets bêtes sanglantes Cette ascension s'accompagne de nouveaux cadeaux qui vous aideront à poursuivre Ah c'est le déchaînement Alors déchaînement Oh On a des bons trucs là Pour le moment je peux pas le débloquer Par contre ça c'est bien Je vais prendre celui là Asso terrifiant Effort obtenu plus 50 Commandement ennemis et défense locale dans la région Enfin dans commandement ennemis et défense en mille ennemis Dans la région où se trouve thorax moins 8 c'est très costaud C'est très fort En plus je me laisse à l'attaque éclair Pfff ça peut faire très mal On va faire ensuite alors nourri par le sang Reduction de la perte de vigueur pour l'armée moins 25% Et puis 5 de vitesse pour la possibilité Alchama non bête je l'ai pas encore testé mon mon Mais il faudra qu'on le teste effectivement Alors avec notre mitrandir on va partir sur des réserves de magie Et avec le commissaire Kodan Goros On va partir sur encore de la charge à fond Alors là mon cher Kodan tu es golden niveau charge C'est un bijou Euh Ouh Alors est-ce qu'on s'y ferait pas une petite piche du côté de l'hôtel de la sorcière ? Parce que bon Nagaronde c'est bien beau mais on va éviter je pense On va passer par le temple de Ken en fait du tourisme Un bijou Un bijou Un bijou Bah tiens justement on va voir comment ça nous coûte pour un minotaure Par curiosité En vrai ça coûte que dalle quoi Ah ouais mais il me faut les Il me faut plus de marques en fait d'accord Je crois que je vais vite passer vite fait On va aussi passer en main On va raser le temple de Ken On passe en sentier des bêtes On rush le bois de la sorcière Et on est bon On a gagné 5 batailles de sièges ici On a fait 2 rituels Il nous faut 2 rituels ici 3 personnages en 15 4 héros dans une même armée Oh on a des bonbonbon bonus hein Portée de campagne plus Il faudrait faire celui là 10 de portée de campagne pour tous les personnages Avec 4 batailles remportées Et bah tout c'est quoi On va rencontrer toute la portée de Thaurox Et on va attaquer le temple de Ken Let's go On a là et Ok on les a ceux là D'accord Voilà Grandisques pour Thaurox Qu'est-ce qu'on lui rajoute ? Dégâts des armes perfourentes Allez let's go Prochain tour On saute On se tp Au bois de la sorcière On rase tout On prend Il pleut du sang 15 de munitions pour les pierres angors Le lien forgé vient d'être détruit 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 Pion de la richesse TP ici Oh c'est les quoi ça ? Oh c'est les nouveaux charions à pompes Notre ligne c'est ça ? On va se barrer petit à petit J'ai envie de voir une confrontation entre les hommes bêtes et les effecives Répondre à l'appel c'est bien Oh il n'y a personne au bois de la sorcière Bon on va y aller On va y aller Les sœurs du crépuscule sont au temple de... Alors... Codan qui a encore pris un vent Mais faut s'arrêter monsieur un moment Je sais que vous êtes une balle de ping-pong au niveau vitesse Mais quand même Alors... Je sais plus les colonies là Ils n'ont pas de mur J'ai vérifié Non il n'y a pas de mur Quand ils sont 10 Je me dirai ils ne sont que 10 Oh ils sont 2 là Oh attention Il y a un homme arbre là Il y a juste l'homme arbre à gérer En plus on a le gorgon qui pourrait aller dessus le gérer je pense On a les chiens à poison Contre leur infanterie Ça devrait le faire Ils n'ont pas beaucoup d'armure Donc le gorgon sur leur marbre L'un et l'écor sur eux Les lanciers pour tenir la cavalerie en respect Et Thaurox qui va aller s'amuser dans le tas avec le chef minot Après je peux aussi envoyer le chef minot en support sur le marbre Ça peut être un plan Allez Bataille éclair J'espère juste qu'on ne va pas se prendre trop de pertes Alors Et on a pas mal de déploiements en avant-garde ici Bon les centigres on va essayer de les cacher mais bon je ne vois pas où Peut-être là Ça rentre Ça rentre Et tout va poison avec Toute mon armée est quasiment en avant-garde quoi lol On va renvoyer les hangers en première ligne pour essayer de tirer Le chef minot et le gorgon Vous allez aller sur le marbre Les lanciers là Là on va essayer de taper au centre L'hydriate vous allez aller là Là on va essayer de passer par le côté Le chaman on va essayer de faire une petite explosion dès que possible Attention au contact ici Lui là il faut qu'il nous fasse un petit pop Arbre de Goraboukli c'est bien Ouh bon les harpies elles mangent mais ça va elles tiennent bon Pour l'instant Là je vais essayer de contourner et de taper Attends là je vais réduire l'attaque en mêlée des rangers comme ça ils vont être un petit peu plus prenables pour les autres Vous trois qu'est-ce qu'il y a là Les chaman ici ils sont horribles à gérer eux Oh il y a une grosse poussée là Toi va taper dans le dos là Laisse l'hanger faire Globalement ça va on a pas eu trop de pertes Allez là on va faire un petit flanking Oh ça y est ils commencent à perdre leur avantage là Ça régresse ça régresse Les lancers hunger qui vont assister dans le dos Contre les rangers Qu'est-ce qu'il reste il tient encore malade ça tient ouais Mon gorgon là Laissez le taper quand même Commissaire Codan aussi Ouh le marbre on va pas le laisser s'en tirer on va faire du beau petit bois Il y a juste les harpies qui ont un peu de prix de tarif Il y a juste les harpies qui ont un peu de prix de tarif Si j'ai c'est une très bonne unité quoi Ah bah le marbre Si j'ai un au marbre pas si j'ai ronin pour la blague Si j'ai un bel au marbre Par contre le sang Je pense que là on a une bonne pierre d'herbe On va pouvoir se faire plaisir au niveau rituel Ah ah oui c'est l'automne c'est ça Codan Et Régide pierre d'herbe Pouf Le poids de la sorcière est sous notre contrôle on a pas d'édit Alors je vais partir sur quoi ? Ah le coup de la peste ça serait génial quoi d'entrée de jeu Les vents de maladie ici avec deux harbes de ragozorgore en supplément Ouais allez On repart sur un chaman supplémentaire Parce que pour moi les duels chamaniques qui deviennent des rituels effroyables chamaniques Et les vents de maladie qui deviennent des tempêtes de souffrance Je pense que c'est le combo ultime quoi Ou alors avec le pandé et non Parce que ça donne aussi quoi de la vision Je vais peut-être commencer par de la vision dans le secteur On va aussi passer de niveau le Ah ça c'est chiant les bannières là Alors Thaurox niveau 11 Près-monition infâme pour l'embuscade ça sera utile Alors char à sangle au bout je vais réfléchir Bah magie tellurique encore On compte on Mitterons dire c'est le subsage du groupe Alors faut faire gaffe ici il y a une armée de combien ? De 12 Et là il y a une armée de 7 et de 9 9 et 7, 16 ici Et là ils sont 21 Et ils ont pas l'air commode Mais bon pour le moment ils peuvent venir nous attaquer Puisqu'ils sont plus nombreux que nous J'ai déjà enregistré là pour ce premier épisode J'espère que ça vous a plu Je vous dis à la prochaine Youtube les amis prenez soin de vous Ciao ciao